Salut Alix ! Bonjour Grégory ! Vivre avec un cancer ce n'est pas facile. Les effets secondaires liés au traitement peuvent parfois causer des troubles qui perturbent l'alimentation. Avec Alix, on va vous proposer des conseils et des astuces autour d'une recette que je vous ai préparée pour vous faciliter les choses et vous redonner le plaisir de bien manger pendant votre traitement. On y va ? C'est parti ! Aujourd'hui, on va parler d'un trouble très fréquent et très handicapant en termes d'alimentation, la sécheresse buccale. Les traitements peuvent léser les muqueuses, provoquant des sensations de sécheresse, de brûlure et des points douloureux qui peuvent entraîner des difficultés pour parler, pour mastiquer et pour avaler les aliments. Il y a aussi les glands salivaires qui peuvent être irradiés par la radiothérapie. La production de salive est alors diminuée, ce qui provoque cette sensation de bouche sèche. Il va falloir trouver une recette qui n'assèche pas la bouche et qui s'avale facilement si j'ai bien compris. Tout à fait, c'est l'actu rentre en jeu. Nous avons choisi de vous préparer une recette avec une texture lisse qui reste très agréable au palais, la panna cotta au lait d'amande avec une compotée d'orange. La consistance des aliments, c'est très important. On va préférer des textures lisses et uniformes comme les flans ou cette panna cotta, mais les mets onctueux comme les potages ou les veloutés sont aussi recommandés. Pour cette recette, il nous faut du lait d'amande, de la crème fraîche, de la gélatine, de l'eau de fleur d'oranger, du miel, du sucre, des épices, du gingembre et bien évidemment des oranges. Ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'il n'y a aucun aliment qui laisse de dépôt sur la muqueuse. Il faut éviter toutes les pâtes à tarte ou les préparations culinaires à base de farine ou de pommes de terre parce qu'elles assèchent la muqueuse buccale et favorisent les irritations. On va commencer par la compotée d'orange. Pour ça, on va lever les suprêmes de celle-ci. Donc on coupe l'orange à ses deux extrémités, aux deux pôles. On met la chair à vif. Et puis maintenant, on va venir épouser la forme de celle-ci pour enlever à l'aide du couteau la peau. Maintenant, à l'aide d'un couteau légèrement plus petit, on va suivre la membrane afin de ne conserver que la chair de l'orange. Et on obtient un suprême. Les oranges, mais aussi les concombres, les tomates, les melons, sont des fruits et légumes qui sont très riches en eau. Ils peuvent apporter une sensation de fraîcheur qui aide à lutter contre la sécheresse buccale. Boire régulièrement, c'est vraiment très important. N'attendez pas d'avoir soif et privilégiez plutôt les boissons froides car elles maintiennent la mucus buccale humide plus longtemps. Il y a l'eau, bien sûr, mais pour vous hydrater, pensez aussi au thé, aux tisanes ou aux jus de fruits. On porte le miel à ébullition. On ajoute les oranges, les épices, le gingembre. Puis on laisse à frémissement pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on va laisser refroidir la température ambiante. Et on va s'attaquer à notre panna cotta. Pour ça, rien de plus simple. On va d'abord faire ramollir la gélatine dans un saladier d'eau bien froide pendant quelques minutes. On va venir mélanger la crème, le sucre, le miel, l'eau de fleur d'oranger, le lait d'amande et enfin la gélatine. On remue ce mélange. Et une fois ébullition, on le retire du feu. Voilà, les panna cotta sont presque prêtes. Il ne reste plus qu'à les mettre 3 heures au réfrigérateur. Et ensuite, on pourra déposer une jolie cuillère à soupe de compoté d'orange par-dessus. Alors Alix ? La texture est parfaite. C'est hyper onctueux, c'est très frais. Et ça n'agresse pas du tout la bouche, j'adore. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à venir découvrir d'autres vidéos de recettes pour contourner les troubles alimentaires liés aux effets secondaires du traitement contre le cancer. Et retrouvez tous nos conseils, astuces et variantes de la recette sur notre site internet. A très vite !